bonsoir françois hollande bonsoir mesdames messieurs ma remarque va peut-être vous paraître décalé françois hollande mais il me semble que l'on peut ranger votre dernier ouvrage bouleversement qui est là sur scène dans la catégorie des livres de judo alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça cet art martial donc qui consiste vous savez bien à s'appuyer sur la force de son adversaire pour renforcer la sienne et ainsi faire triompher sa thèse ou remporter le combat votre livre est structuré en deux parties une première partie de 170 pages consacré une rétrospective de la décennie passée 2012-2022 vous dites que ce sont là je vous cite les dix ans qui ont changé le monde les événements qui sont survenus sur toute la planète sont très bien commenté l'exposé ponctué de faits se rapportant à votre expérience personnelle et présidentielle en matière de politique étrangère entre 2012 et 2017 les personnages sont croqués intelligemment et sans phare c'est passionnant en fait c'est du pur hollande incisif et exhaustif précis et globale brillant et rigoureux rapide mais détaillé drôle parfois grave souvent compte tenu des sujets traités grave aussi du fait de l'importance des bouleversements survenus ces dix dernières années dans le monde entier est désormais confronté dites vous d'ailleurs au retour potentiel de trois apocalypses climatiques pandémique et atomique et puis il ya une seconde partie de 50 pages gros regroupés sous un titre dont on ne sait pas s'il faut y voir un impératif pour la france ou l'expression d'une volonté personnelle agir c'est le titre enfin je dis on ne sait pas en fait c'est pas très juste en fait je me permets de vous citer de vous lire page 8 la france doit sur lui doit suivre une voie nouvelle c'est celle ci que je veux éclairer page 12 ce sont les derniers mots de votre introduction je livre ici mon diagnostic personnel pour aider à comprendre le monde nouveau qui nous entoure je souhaite tout autant ouvrir les pistes qui nous permettront de conjurer les menaces de surmonter les défis et permettre à la france de faire son chemin dans cet univers transformé par les bouleversements du 21e siècle et puis à la toute fin à 214 les derniers mots de vos comptes de votre conclusion reconstruire cette famille sociale démocrate n'est pas une affaire intérieure c'est une grande tâche internationale et une nécessité démocratique dans un monde il est de moins en moins car plus que jamais la frontière entre politique intérieure réaction extérieure s'efface c'est au nom des mêmes principes une grande nation doit agir de la capacité de la france à redéfinir les clivages pertinents et à clarifier les enjeux majeurs révélés par le bt bouleversement du monde dépendra la suite de l'aventure européenne mais aussi celle de la place de notre pays et vous terminez c'est le sens même de mon engagement politique à ma question est la suivante pourquoi est ce que vous n'avez pas appelé votre livre regain au pluriel mais en plus c'est un beau titre car on a bien sentiment referment votre livre que c'est de cela dont il s'agit regagner pour la france sa place de rôle vous dites le rôle moteur de puissance de proposition à l'échelle mondiale regagner pour l'europe de la souveraineté faire regagner la démocratie face aux gars femmes et vous dites aussi à elon musk que vous avez rencontré dont on voit ce qu'il fait on le sait aujourd'hui regagner sauver la terre en gagnant la bataille contre le réchauffement climatique qui menace toute la planète faire regagner la paix face aux menaces des empires bellicistes faire regagner la sociale démocratie et puis peut-être tout simplement regagner pour vous le pouvoir non bien bonsoir à tous je fais un livre sur le monde et voilà qu'on me ramène forcément à des questions plus personnelles je n'ai pas pris regard parce que le titre avait déjà été adopté par un autre écrivain mais j'ai voulu montrer que aussi menaçant soit le monde il ya toujours un espoir dès lors qu'il y a une volonté et qu'elle passe pour ce qui nous concerne par l'europe dès lors que la france elle même veut y jouer tout son rôle j'ai voulu écrire ce livre qui est assez loin des préoccupations de politique intérieure même si comme vous l'avez rappelé jean je fais aucune distinction entre la politique intérieure et la politique extérieure puisque ce sont les mêmes valeurs que l'on que l'on défend mais j'ai voulu faire ce livre pour faire comprendre que il y a eu un mouvement de bascule au cours de ces dix dernières années que moi même je n'avais pas forcément entrevue au moment où j'exerçais la responsabilité principale du pays c'est dire qu'à partir de 2012 le retour de vladimir poutine au pouvoir en russie l'avènement de sisi ping en chine l'alliance que ces deux grands pays ont constitué et le retrait progressif américain qui s'est confirmé au cours des années qui ont suivi notamment en 2013 et bien nous mettent au défi au défi de savoir si nous pouvons nous européens arriver à à nous défendre par rapport à ces menaces et à nous construire pour tenir notre rang et faire pièce au nationalisme que ces deux pays représentent j'ai voulu écrire ce livre aussi pour voir que et ce n'est pas forcément plaisant nous avons vécu une décennie de crise même de catastrophe en 2012 c'était la crise de la zone euro arrive ensuite la crise terroriste puis après vient la pandémie puis ensuite la crise énergétique avait d'ailleurs précédé la guerre en ukraine et enfin nous avons maintenant la confirmation que le réchauffement climatique est devenu une réalité et qu'il va être difficile de contourner cette réalité à moins de d'y mettre des moyens puissants mais je veux aussi donner de l'espoir c'est à dire montrer que face à ces bouleversements nous sommes devant nos propres décisions c'est à dire sommes nous prêts à consacrer davantage pour notre sécurité sommes nous prêts à organiser notre pays et même l'europe pour faire face à cette question climatique quel rapport devons nous avoir avec les états unis et aussi comment pouvons nous conjurer la menace et même l'attitude belliqueuse de la russie et de la chine et donc nous devons les citoyens se réengager pour défendre la démocratie et les responsables politiques arriver à faire un saut dans une intégration européenne plus poussée même si elle se fera pas à 27 elle se fera nécessairement à quelques pays notamment pour la question de la défense mais vous voyez au moment où je parle et l'actualité vient s'inviter je parle de l'actualité européenne où il ya des différences qui se font jour entre l'allemagne et la france des intérêts qui peuvent être divergents avec des voyages du chancelier voyage du chancelier en en chine parce que pour l'allemagne ce qui s'est produit ces dernières années ces derniers mois surtout c'est aussi un basculement l'allemagne vivait avec un gaz russe et avec un commerce extérieur tourné vers la chine donc c'est deux défis moins de gaz russe plus de gaz russe et une chine plus 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 fermé tout ça peut affecter directement l'économie allemande et c'est qui conduit Olaf Scholz à aller faire le voyage qui vient d'accomplir en chine alors nous français il faut que nous soyons capables de montrer que la défense européenne c'est pas simplement les armes françaises et c'est aussi d'avoir un lien préservé avec avec l'alliance atlantique je termine juste sur ce point je me suis posé la question qu'est ce qui se serait passé ces dernières semaines ces derniers mois si trump était encore président des états unis au moment où vladimir poutine envahit l'ukraine alors posez vous la question qu'est ce qui va se passer si trump redevient président des états unis dans deux ans on va passer un petit peu de temps sur poutine même si finalement le temps est limité parce que votre livre s'ouvre sur une scène qui est déjà tout à fait particulière ça se passe le 1er juin 2012 vous êtes dans le fauteuil du général de gaulle et de françois metterrand simplement depuis quinze jours et vous êtes en tête à tête avec poutine il un c'est lui dites vous qui a souhaité vous rencontrer en tête à tête alors vous avez simplement dans ces cas là que vos interprètes personnels respectifs vous discutez et puis à un moment ils vous demandent une feuille de papier et puis il se met à dessiner une carte de l'europe et puis il fait des ronds ce sont les emplacements des missiles après il fait des traits je sais pas est ce que vous avez gardé ce papier d'ailleurs non mais les services secrets l'ont gardé j'espère 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 mais mais pourquoi j'en parle c'est parce que vous dites vous dites j'ai commencé à apercevoir le grand basculement qui allait marquer la décennie oui Vladimir Poutine avait été président de la Russie pendant huit ans puis ensuite c'est la constitution russe qui le prévoyait à cette époque il l'a changé depuis au bout de deux mandats il fallait qu'il laisse la place donc il était devenu premier ministre c'était medvedev qui était devenu président et il avait souffert de ces quatre années j'allais dire de pause et il avait eu le sentiment que les états unis pendant la période où il n'était pas président avait mené un encerclement de la Russie je n'avais jamais rencontré Vladimir Poutine avant que je ne devienne président moi même et donc je découvre ce personnage qui veut toujours impressionner son interlocuteur et qui veut démontrer que le temps de la Russie cherchant les compromis est terminé et qu'il va être dans une posture beaucoup plus revendicative voire même belliqueuse et son argument c'est de dire que l'occident l'occident pour lui c'est essentiellement les américains et les européens n'étant que des alliés serviles des américains sauf peut-être la france en tout cas c'est ce qu'il prétendait à l'époque mais donc il dit les américains ont voulu humilier la Russie et ont voulu l'empêcher de reconstituer ce qu'avait été finalement son empire l'union soviétique d'hier ou l'empire cette fameuse notion que les russes s'appellent l'étranger proche voilà et donc il demande ce papier pour me dire mais non seulement vous nous avez humilié mais vous en tout cas les yanquis parce que même avec la traduction on arrive à trouver ces mots là ce qui est assez rare dans le discours d'un chef de l'état de parler des états unis comme des yanquis donc il dit voilà les missiles sont autour de nous donc j'ai le droit de de me défendre et cet argument il a été repris dix ans plus tard avec la guerre en ukraine où il dit finalement j'interviens en ukraine parce que l'ukraine veut adhérer à l'otan ce qui n'était déjà plus le cas et parce que les américains poussent les ukrainiens à nous à nous faire d'une certaine façon une nouvelle agression ou un encerclement donc il avait déjà construit dès 2012 sans savoir exactement où ce discours allait le conduire et il testait de voir qu'elles allaient être nos réactions et l'année clé c'est 2013 c'est à dire le moment où bachar el-assad en syrie utilise des armes chimiques contre son propre peuple où je me prépare avec david cameron et avec barack obama a intervenu sanctionné 30 août 2013 et 30 août 2013 je raconte cette scène et où au dernier moment david cameron n'a pas l'accord de son parlement et où barack obama m'appelle alors que l'opération devait se faire le lendemain ou le surlendemain et me dit finalement j'ai réfléchi on va demander au congrès des états unis d'adopter cette ligne de conduite c'est à dire de frapper bachar el-assad je lui dis donc il n'y aura jamais d'opération et ça poutine le comprend et quelques jours après il ya un sommet du g20 à saint-pétersbourg et je sens bien que poutine a anticipé et qu'il va donc proposer une négociation et qu'à ce moment là il a largement interprété la décision de barack obama comme un retrait des états unis de la scène mondiale ce retrait d'ailleurs va se poursuivre y compris avec trump surtout avec trump oui mais sans pas frapper quand même et tremble à frapper ce que vous dites et c'est vrai parce que trump pour rien que pour milliers obama va faire une petite frappe je ne fais pas de jeu de mots là il va faire une petite frappe donc il va et il va montrer que lui il est capable d'intervenir tout en ayant un rapport complice avec avec venir poutine alors si je puis dire votre 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 opinion était vraiment de première main en particulier sur la personnalité de poutine je voudrais qu'on en dise quelques mots parce que page 19 vous dites que vous n'avez jamais cru à une quelconque folie de la part de poutine et vous ajoutez d'ailleurs que ce genre de spéculation occulte l'essentiel alors bien plus loin vous évoquez angela merkel à la fois parce que vous nourrissez à son égard une vraie amitié on se souvient de cette très belle photo lors de la grande manifestation enfin la rencontre des chefs d'état et de gouvernement après les attentats de janvier 2015 où elle met sa tête sur votre épaule c'est une très très belle photo donc une amitié très forte entre vous et vous faites un portrait d'angela merkel qui est tout à fait passionnant mais vous dites il n'y a rien de plus faute que de considérer qu'elle a fait preuve de naïveté au sujet du leader russe et mais vous écrivez ceci et je fais mention de ce passage à cause de la personnalité de poutine vous dites à propos de angela merkel qui vous dit je suis une physicienne donc j'ai besoin d'être précise et rationnelle au fond vous dites vous la rationalité scientifique d'angela merkel n'a pas suffisamment anticipé la brutalité irrationnelle du nationalisme qui a poussé poutine à l'affrontement armé au détriment des intérêts réels de la Russie c'est très compliqué quand on est chef d'état de comprendre la psychologie de ces de ces acteurs en fait de ceux qu'on a devant soi oui mais c'est d'ailleurs un des grands sujets nous dans les régimes démocratiques autant qu'il est possible nous travaillons avec des arguments de raison nous essayons de convaincre nos partenaires ou nos adversaires nous faisons valoir l'intérêt commun par exemple pour angela merkel elle était convaincue qu'en achetant du gaz russe vladimir poutine allait vouloir converger vers l'économie européenne et ouvrir son pays et même accélérer le passage à la démocratie de la même manière elle pensait sans doute avec les mêmes arguments scientifiques que la chine connaissant une croissance considérable le pouvoir d'achat des chinois s'améliorant il y aurait une aspiration démocratique puisque c'est ce qu'elle avait aussi vécu venant de l'allemagne de l'est or les régimes autoritaires et les dirigeants de ces pays là ils ne sont pas dans la rationalité ils sont dans la brutalité c'est à dire ils ne connaissent que le rapport de force leur leur argument c'est la fameuse phrase de stalin le vatican c'est combien de divisions sert c'est qu'est ce que vous posez qu'est ce que vous pouvez m'empêcher de faire qu'est ce que vous pouvez éventuellement me provoquer comme dégâts si je commettais un acte grave ce qui s'est d'ailleurs produit lorsqu'il a envahi l'ukraine et donc il est toujours en train de jauger vladimir poutine ce qu'il peut faire et ce qu'il peut prendre c'est pour ça que vous dites pendant je vous comprenez françois lent que vous croyez pas par exemple à la à l'usage de l'arme nucléaire non chez poutine alors pour être tout à fait clair faut toujours être attentif quand quelqu'un vous parle d'armes nucléaires vous pouvez pas prendre ça totalement à la légère mais ce que fait poutine en ce moment puisqu'il n'est pas fou partons de ce principe je n'ai jamais eu dans les rencontres que j'ai eu avec poutine le sentiment qu'il avait perdu son esprit j'allais dire perdre la raison mais ça supposerait qu'il est une raison mais il n'avait jamais perdu le contrôle même de lui-même même s'il pouvait se mettre en colère j'avais en face de moi un être qui était fait de force et de et d'agressivité mais aussi capable de gentillesse c'est de douceur merkel me l'avait expliqué parce que elle avait connu elle en allemagne de l'est ce qu'était le kgb elle m'avait dit le kgb c'est très simple ils sont beaucoup plus dangereux quand ils sont doux quand ils viennent vous voir et vous dire alors comment ça va cher angela comment se passe parler allemand il se parler allemand et russe d'accord donc ils avaient cette relation mais vous racontez dans un précédent ouvrage je crois que pour l'intimider il mais ses chiens parce qu'elle avait peur des chiens mais donc il se connaissait bien et elle avait donc en face d'elle un individu donc poutine qui était toujours dans le rapport devant mais elle pensait que les arguments rationnels scientifiques économiques pouvait l'emporter et donc par rapport au nucléaire puisque la question est posée oui qu'est ce qu'est en train de faire vladimir poutine en ce moment où il a commis non seulement la faute irréparable d'intervenir en ukraine mais il a sous-estimé ce qu'allait être la résistance ukrainienne et surestimer ce qu'était son armée il a sous-estimé ce qu'allait être la réaction européenne plutôt unie et les moyens que les états unis allait accorder à l'ukraine pour se défendre quelle est maintenant sa stratégie sa stratégie c'est toujours la même c'est d'impressionner donc l'hiver arrive en russie et en ukraine et même s'il ya le réchauffement climatique l'hiver reste rigoureux là bas donc qu'est ce qu'il fait il détruit toutes les centrales électriques autant qu'il est possible d'en détruire en ukraine pour que le peuple ukrainien est froid et pour nous il nous fait agiter une menace nucléaire soit sur la centrale de la porte déjà au sud de l'ukraine en disant vous voyez il ya des bombardements et on sait pas ce qui peut se produire soit en disant qu'il a visité les installations nucléaires c'est ce qu'il a fait récemment alors quand vous voyez un présent qui visite les installations nucléaires vous pouvez dire il va aller il va les utiliser non il fait ça pour nous impressionner et ça fonctionne bon quel est son calcul son calcul est que nous aussi les prix d'énergie étant très élevé l'inflation étant destructrice de pouvoir d'achat et bien à un moment nous allons nous lasser de dire négocions le plus vite possible entre ukrainiens et russes et terminons en une bonne fois et tant pis si l'ukraine perd une partie de son territoire c'est ça son 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 calcul et il a le temps grande différence entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques les régimes autoritaires n'ont pas d'élections enfin d'élections vraies et et ont tout le temps croit-il pour diriger donc lui il sait que le président des états unis il a des élections là quelques jours pour le congrès dans deux ans pour la présidence donc il a le temps pour lui croit il avoir le temps pour lui et il a besoin pendant ce temps là d'avoir le soutien de la chine qui lui est largement accordé voilà ce à quoi nous faisons face est ce que nous sommes suffisamment résistant nous mêmes serre conscient que si poutine gagner une partie du territoire ukrainien eh bien ce serait un précédent c'est à dire que le rapport de force aurait emporté une partie de la partie et à ce moment là la chine pourrait avoir la même idée sur taïwan l'iran sur ses voisins la turquie sur une partie de la Syrie ou ailleurs donc c'est ça qui se joue la grande différence entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques ce qui se joue c'est la démocratie ça m'amène à une question directe parce que vous évoquez la question de l'indépendance nationale de la France et là encore je vais vous lire françois Hollande vous dites l'indépendance nationale ne nous oblige pas à parler à tout le monde pour n'être fâché avec personne elle n'implique pas l'équidistance ou l'indifférence elle consiste à savoir en fonction des intérêts de la France ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas vous permettrez de poser la question le en même temps serait-il dangereux aussi en matière de politique étrangère oui on peut pas tout à la fois un moment faut choisir son allié notre allié ce sont les états unis dans le cadre de l'otan avec l'incertitude est ce que cet allié là va être toujours présent et dans les mêmes conditions pour les années qui viennent et nos alliés nos partenaires nos amis même ce sont les européens mais le problème c'est que les européens eux-mêmes sont divisés les polonais sont très liés aux états unis les hongrois regarde vers la Russie l'extrême droite aujourd'hui progresse en Europe or l'extrême droite est une alliée de Vladimir Poutine en Italie c'est un peu plus compliqué c'est plus compliqué mais il a mis en tout cas des pions dans le jeu et Berlusconi a commencé à parler et il avait maintenu des relations avec certains dirigeants européens donc il y a ce jeu est ce que nous allons nous laisser entraîner ou est-ce que nous allons tenir bon sur l'unité européenne et à cet égard je pense que dans l'Europe à 27 ça ne sera pas possible de faire une défense européenne il faudra la faire à quelques pays problème et c'est le problème d'aujourd'hui est-ce que les Allemands sont prêts à être moins dépendants des Etats-Unis et nous est-ce que nous acceptons quand même que notre industrie d'armement ne soit pas la seule qui soit sollicitée pour des commandes militaires ou que l'industrie d'un moment l'habilité des françaises fasse un peu rentrer dans le copic si je puis dire un peu les Allemands parce que c'est aussi ça un des problèmes comme je suis à Bordeaux pas loin de Mérignac et que Dassault est également présent c'est vrai qu'il y a des enjeux industriels qui sont réels et c'est là qu'il faut accepter le partage et accepter ce qui est très difficile dans un moment où nous avons d'autres contraintes économiques de dépenser davantage pour notre propre défense les Allemands vont dépenser davantage on reviendra sur l'Europe pour terminer parce que là c'est là que vous évoquez la nécessité de faire un saut fédéral et aussi d'une Europe à cercle concentrique mais un mot quand même parce que c'est vraiment d'actualité sur la cop 21 dont vous parlez puisque là on est en 2015 on est vous parlez de la grande victoire du 12 décembre 2015 la cop 21 à Paris puisque la cop 27 commence à charmer le chair lundi on en parlait tout à l'heure belle interview dans le monde du secrétaire général de l'énu monsieur monsieur du thires et vous dites vous affichez un vrai soutien aux ong dans leur combat contre le comportement des dirigeants de la planète qui se comporte dites vous comme c'est du film donc tout cap et vous dites je partage le bien fondé de ses critiques alors je rassure les les gardes et les surveillants du louvre vous en êtes pas encore acheté de la soupe sur les toiles des grands maîtres encore que je pense qu'ils vont vous regarder peut-être d'un d'un autre oeil quand vous irez peut-être visiter les expositions mais vous dites plus sérieusement la lutte sera commune où elle sera perdue il ne s'agit ni de morale ni de philosophie mais de bon sens voilà je vous laisse parler de cet enjeu climatique alors j'ai évoqué la confrontation entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques les régimes autoritaires pensant qu'ils ont maintenant une dynamique en leur faveur et qu'un mouvement nationaliste qui peut les avantager les régimes démocratiques étant plus sur la défensive en ce moment à tous égards mais il ya un sujet sur lesquels qu'on soit dans un régime autoritaire ou dans un régime démocratique le réchauffement climatique est le même et le climat ne connaît pas de frontières et je rappelle dans le livre mes entretiens avec le président chinois si c'est bien et qui n'était qu'il n'est pas un modèle de liberté de droit humain etc mais il ya un seul sujet sur lequel il était prêt à converger avec nous c'était la question climatique parce qu'il y avait dans son propre pays une une inacceptabilité de la pollution et donc il pouvait craindre dans un pays d'un milliard 300 millions d'habitants il pouvait craindre qu'à un moment il ya une révolte du climat autant il n'avait pas forcément beaucoup d'inquiétudes sur les droits de l'homme autant il pouvait penser que à un moment c'est plus possible de respirer que les familles demandent quand même d'être protégé donc on a pu signer son accord avec les deux pays émetteurs les états unis premier pays émetteur et maintenant la chine deuxième pays je crois que maintenant la chine est devenue le premier y compris dites vous en mobilisant le pape pour faire signer le nicaragou alors après il fallait fallait faire signer les plus petits pays et les plus petits pays dans une conférence comme celle-là ont un droit de blocage donc au dernier moment tous les grands étaient d'accord mais rester quelques quelques récalcitrants alors on me dit je sais pas pourquoi je sais même pas si c'était vrai on me dit mais il faudrait que le pape intervienne pour qu'un pays qui s'appelle le nicaragoua puisse à moi j'ai dit qu'un stand tienne on va appeler le pape si ça peut sauver la planète et à l'entendant d'être sauvé au ciel sauvons au moins l'humanité vous étiez en plus simple collègue vous êtes chanoine du latran donc voilà et qu'on s'appelle françois tous les deux mais ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout alors en tout cas aujourd'hui c'est pour ça que je suis quand même assez sensible à cette cause il ya eu un relâchement il ya eu un relâchement parce que les engagements qui ont été pris à paris ont été globalement respectés mais que les grands pays sont plus récalcitrants la chine les états unis on va voir mais comme il ya la guerre en ukraine on est obligé d'acheter du gaz aux états unis ce gaz est un gaz de schiste produit par de la fracturation hydraulique les centrales au charbon se remettent à fonctionner et donc pendant toute une période il ya un relâchement et on avait promis je parlais des petits pays on avait payé on est promis aux pays les plus vulnérables qu'on allait les aider 100 milliards chaque année bien sûr le compte n'a pas été bon donc les pays se retrouvent la charme et le chèque et il est possible qu'il soit beaucoup plus exigeant à l'égard des pays occidentaux en disant nous on souffre des effets du réchauffement climatique alors même que c'est vous qui en avez été responsable en tous les cas ça vous permet quand même de dire que le multilatéralisme n'est pas mort et qu'en particulier l'onu doit trouver en redonnant du pouvoir à l'assemblée générale et ça rejoint l'interview du secrétaire général gutiérèse dans le monde de cet après midi l'onu doit pouvoir retrouver un rôle en particulier en matière de défense de lutte contre le réchauffement climatique alors l'onu qui a été la grande idée de la de l'après seconde guerre mondiale et qui a été bien sûr un moment paralysé par la guerre froide avait retrouvé avec l'effondrement de l'union soviétique et la mondialisation un rôle ce rôle maintenant n'est plus possible et c'est assez attristant de voir que le conseil de sécurité est totalement bloqué puisque les cinq pays qui détiennent le droit de veto la france le royaume uni les états unis et cinq pays vainqueurs donc la russie et et la chine bloquent toute résolution on l'a vu sur la syrie on l'a vu sur sur notamment les questions africaines on le voit sur l'ukraine donc l'onu qui devait régler les conflits du monde antonio gutteres secrétaire général qui est un homme remarquable il est un homme qui a que le pouvoir de la parole il déplore il fait des communiqués il dit voilà ça serait mieux que la paix ça n'empêche pas les bombardements hélas en ukraine mais en revanche le système des nations unies les institutions multilatérales c'est à dire tout ce qui est on l'a vu pendant la pandémie l'oms on le voit sur l'environnement on peut le voir sur l'eau peut le voir sur également la lutte contre la faim ou la malnutrition là il peut y avoir une utilité du système multilatéral parce que que ce soit dans des régimes différents que l'on ait des velléités sur le contrôle de la planète et de nos intérêts il ya un moment on a des biens communs les biens communs que nous devons partager c'est ça mon avis l'avenir des nations unies alors on n'a pas le temps d'évoquer des sujets passionnants la question du nucléaire et l'iran là il ya quasiment un une leçon de relations internationales dans ce que vous évoquez à la fin de ce chapitre là la partie de bière à trois bandes où les chinois et les russes ont plutôt intérêt à faire que l'iran reste dans une situation de blocage parce que ça les arrange le break site ça c'est passionnant vous quand cameron vous dit angela merkel et vous au détour d'un sommet européen qui va passer par le référendum vous l'averté en en disant attention danger puis le précédent que ça va générer je voudrais qu'on parle de l'europe parce que j'ai pas très bien compris quelque chose à un moment dans votre livre page 89 vous dites vous posez la question l'europe devrait-elle cheminer pour autant vers un fédéralisme inavoué et former un ensemble qui se substituerait aux états et là vous dites je ne le crois pas je considère qu'il n'existe pas vraiment d'identité européenne et que les peuples se réfèrent toujours à la nation comme espace politique on comprend donc très bien votre position mais dans le chapitre construire l'europe politique et la deuxième partie agir 181 et suivant et suivante je vous lis encore pour jouer un rôle à la hauteur de son histoire et de son économie pour continuer de pouvoir son modèle de développement l'union européenne doit parvenir en matière de politique extérieure et de sécurité à un saut fédéral j'ai pas bien compris d'abord le cadre de la démocratie ça reste l'état nation bon nous élisons le président de la république au suffrage universel pour la france aucun pays européen autre que nous élie un président de la république au suffrage universel avec autant de pouvoir et pour beaucoup d'européens il est même impensable qu'on puisse élire un président de l'union européenne ça voudrait dire que les états nations s'effaceraient pour une identité européenne et sauf quelques petits pays personne n'est prêt à faire ce ce cela dans dans une forme d'inconnu deuxièmement il y a eu une réforme des traités européens qui a été en fait un échec c'était de donner à l'union européenne un visage et notamment pour la présidence du conseil européen vous parlez du tc et du traité disbonne qui a suivi qui a pourtant divisé qui a fait des débats passionnants ou régressif c'est comme on voudra mais en tout cas il n'y a pas une personnalité qui incarne l'union européenne plus ou plus exactement il y en a plusieurs il ya le président du conseil européen il ya la présidente de la commission européenne il ya la présidence tournante de l'union européenne chaque six mois c'est un autre pays qui préside et il ya même un haut représentant de la politique extérieure commune pour un dictateur 4 c'est trois de trop déjà lequel et même pour un pour un président des états unis à qui téléphoner c'était la phase de kissinger ah oui l'europe quel numéro de téléphone maintenant on pourrait dire quel numéro de portable on dirait plus ça mais et il ya même eu cette scène très pénible où erdogan président de la turquie accueille les deux présidents de la commission européenne et présent du conseil européen il ya que il ya que deux fauteuils et la présidente de la commission européenne se trouve sur le canapé c'est inadmissible c'est inadmissible dans les rapports humains mais c'est inadmissible sur le plan institutionnel européen le vrai pouvoir et bien sûr la présidente de la commission européenne c'est elle qui n'ont pas prend les décisions mais exécute les décisions donc je suis pour un de ce point de vue là une clarification et à quelques pays pas les 27 il doit être possible de définir une politique étrangère commune aujourd'hui la politique étrangère commune à 27 c'est faire un communiqué où chacun va mettre les mots qui convient juste à souvenir quand j'ai été la première fois au conseil européen donc je venais d'être élu président de la république on était déjà on était 28 à l'époque puisqu'il y avait encore le royaume uni je me suis dit je vais parler dix minutes un quart d'heure parce que il faut qu'ils me connaissent et je pensais que je serais le seul à parler eh bien non les 27 autres ont parlé et donc vers deux heures du matin je me suis dit mais alors comment on va conclure que 27 qui parle ça fait beaucoup et donc on voit bien la difficulté que ce soit pour une réunion de chef d'état de gouvernement ou pour une réunion de ministre d'arriver à la synthèse j'ai fait ça au parti socialiste mais c'est j'allais vous le dire vous avez connu ça donc j'avais la commission des résolutions j'avais une certaine habitude même s'il faut pas trop exagérer dans les dans les accords similien après ça se retourne contre vous mais bref donc il y avait cette nécessité de trouver une conclusion et de ce point de vue angela merkel était une grande spécialiste c'est à quelle elle avait tout son temps la différence entre un allemand et un français c'est que l'allemand a tout son temps et le français est pressé il pressé pourquoi il sait pas mais il veut pas que ça s'éternise l'allemand ou l'allemande en l'occurrence veut aller jusque dans le détail et elle n'a pas tort parce que c'est dans les détails que les choses essentielles se situent et donc ça ça dure et ça dure sauf qu'en politique étrangère et surtout en politique de sécurité vous n'avez pas le temps je vais prendre un autre exemple quand j'ai décidé de faire intervenir les forces françaises au mali janvier 2013 serval serval si j'avais dit voilà on fait une réunion d'européens je vais à bruxelles on se réunit bah les terroristes ils étaient juste à babaco la nuit même donc il ya un moment il faut qu'il y ait une décision qui soit prise et par une autorité qui en a la légitimité ça peut pas se faire à 27 ça peut se faire à quelques pays et c'est d'ailleurs le sens même de l'europe de la défense donc cadre démocratique restera dans la nation mais il faudra une intégration sur les questions de défense dernière question après vous passerez au dédicace je voudrais qu'on termine sur la social démocratie vous dit qu'elle inspire aujourd'hui une grande partie des pays européens dans un de vos précédents ouvrages que j'avais eu le plaisir d'ailleurs de présenter avec vous vous faisiez un long éloge de la social démocratie et là je vous lis on est à la fin de votre livre depuis la séquence électorale de mai juin dernier je vous cite la france est désormais coupé en trois avec un centrisme opportuniste qui conduira qui conduit continue conduire qu'un cas la marche claudicante du pays et de chaque côté deux oppositions dont aucune pour des raisons différentes ne représente une alternative crédible pourquoi est ce qu'il faut revenir à la social démocratie et on va terminer là dessus d'abord dans le monde que je décris il y a une vague qui monte qui est une vague nationaliste et qui couvre l'essentiel de la planète le nationalisme pour les régimes autoritaires j'ai évoqué la chine la russie la turquie l'iran et d'autres c'est un nationalisme de conquête comment je peux essayer d'étendre mon empire dans les pays démocratiques le nationalisme est un nationalisme de repli comment je peux rester chez nous replier à l'abri à l'abri et en se dégageant des problèmes du monde par exemple pourquoi faut-il se préoccuper de l'ukraine pourquoi faut-il aller en afrique pourquoi faut-il se préoccuper de ce qui se passe au moyen orient laissons nous tranquilles fermons autant que possible les écoutis et essayons de mettre des barbelés un peu partout et nous irons mieux cette thèse elle se développe partout aux états unis on l'a vu aussi au brésil d'une certaine manière on l'a vu en italie on le voit en suède on le voit dans beaucoup de pays or nous savons bien que cette stratégie de repli n'est n'est pas possible dans toutes les crises que j'ai décrites que ce soit la crise de la zone euro ou la crise terroriste ou la crise climatique ou la crise de la pandémie va forcément on est lié les uns les autres quand il ya un virus qui se passe en chine il finit par arriver là il ya que certains qui pensaient qu'il s'arrêterait en italie on sait pas pourquoi il serait arrêté en italie mais enfin il est allé jusque là pareil pour quand il ya une catastrophe nucléaire ça vient jusqu'à nous bien sûr de la même façon quand il y a au moyen orient un pays qui est dévasté eh bien il ya un terroriste qui surgit et puis il ya des millions de réfugiés qui arrive donc tout tout ce qui se passe à un moment dans le monde nous arrive il faut traiter les problèmes du monde et puis ici dans nos pays d'autant que maintenant la crise climatique s'intensifie il faut être capable et on le vit en ce moment de changer notre modèle de production il va falloir que les industries qui utilisent beaucoup d'énergie d'une certaine façon se transforment d'autres industries vont vont surgir notamment celles qui sont sur l'économie circulaire le renouvelable et d'autres technologies et puis il va falloir assurer une transition sociale parce que il ya un coût supplémentaire lié au réchauffement climatique et le prix de l'énergie même si la guerre en ukraine s'arrêter le prix de l'énergie va rester élevé donc on va vivre avec une énergie plus chère plus rare et avec la volonté en plus pour les fossiles de la faire diminuer comment on arrive à faire cette cette conjugaison de de contraintes qui peuvent être aussi autant de d'espoir et de levier pour l'avenir eh bien je pense que c'est la sociale démocratie non pas à l'ancienne comment on l'a pratiqué j'allais dire autant de la mondialisation ou même avant autant de des trente glorieuses non ça c'est terminé c'est comment on arrive à concilier les exigences climatiques les nécessités industrielles de produire et donc de créer de l'emploi et aussi d'assurer une justice sociale je crois encore à cette idée non pas parce que je serai nostalgique mais parce que je suis j'espère être un prophète de ce point de vue merci beaucoup françois holland je crois qu'on peut vous applaudir